Du coup les occupants, occupants de l'arrivée ont rassemblé des affaires liées à nos deux ans et demi d'occupation. Pour pouvoir, ils sont en train d'essayer, voilà. Donc nous on n'a toujours pas eu d'échange avec eux, on n'a eu aucun échange. Ça fait cinq semaines qu'on a commencé cette mobilisation parce qu'on savait que l'expulsion était imminente. On avait des infos un peu contradictoires, tantôt on nous l'a prédisé pour le lendemain, tantôt pour la semaine d'après. Et là, hier, assez tard dans la soirée, on a eu une confirmation que c'était hautement probable que ça arrive ce matin. Donc on a suivi le protocole qu'on s'était fixé pour ce genre de cas. Il y a des personnes qui gardiennent à l'intérieur dans le bâtiment, qui étaient dedans, qui avaient prévu de sortir avec des objets un peu symboliques racontant l'occupation et d'autres personnes à l'extérieur. On a vu les premiers signes d'intervention policière autour de 5h30. Il y avait des camions de CRS dans le cinquième qui se préparaient. Et donc au moment où on a eu la certitude que c'était pour nous, on a prévenu tous nos soutiens. Depuis 2 ans et demi que l'occupation a commencé, et encore plus depuis 5 semaines qu'on se mobilise, on demandait notamment aux gens de nous laisser leur numéro de téléphone pour être prévenu en cas d'expulsion. Il y avait de toute façon du monde qui était présent, parce que depuis 5 semaines, on fait des projections à 6h, justement pour éviter, pour empêcher tant que possible l'expulsion, pour dissuader les forces de l'ordre d'intervenir, parce qu'il y a des dizaines de spectateurs qui sont venus voir un film. Donc quand les forces de l'ordre sont arrivées, il y avait effectivement une file d'attente. Il y avait un film d'Agnès Varda qui était censé passer ce matin, Cléo de 5 à 7. Et des soutiens qui étaient venus aussi, sachant que l'expulsion était probable. Et malheureusement, les portes sont restées fermées, puisque l'intervention policière a été hyper rapide, sans sommation. Ils ont défoncé la porte tout de suite. Ils sont arrivés, ils ont défoncé la porte, ils sont rentrés dans le bâtiment. Les spectatoristes qui étaient devant le cinéma ici, du coup, on a été complètement poussés, poussés, poussés jusqu'au carrefour, pour essayer de nous éloigner le plus du cinéma. Alors même si on est restés, qu'on a voulu défendre le cinéma jusqu'au bout, c'est vrai qu'ils nous ont amenés jusqu'au carrefour, où là s'est mis en place la mobilisation extérieure. Du coup, on sort du bâtiment, à l'intérieur, merci, à l'intérieur, mais ça reste qu'on se met en train de prendre l'identité des occupants, occupantes. Donc là, on rejoint tous les spectateurs, spectateurs qui étaient réunis, 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 réunis. Le bâtiment appartient au CSE de la caisse d'épargne, qui est le propriétaire qui nous a expulsés ce matin. Et là, il y avait un acheteur qui était le groupe SOS. Donc c'est un groupe... Qui a lui aussi sa part dans l'expulsion. Voilà, bien sûr. Et qui est un groupe de l'économie sociale et solidaire, de 1 milliard de chiffres d'affaires, géré par Jean-Marc Borrello, qui fait partie des fondateurs du mouvement LREM, donc La République En Marche, et qui ont envoyé un communiqué ce matin, qui a été lu d'ailleurs lors de la mobilisation extérieure, pour annoncer qu'ils n'allaient pas renouveler le compromis de vente, et que du coup, il n'y avait plus d'acheteurs. Donc aujourd'hui, on a un cinéma qui est vide, qui est à vendre, et qui n'a pas d'acheteurs. Or nous, nous avons créé un fonds de dotation depuis maintenant plus d'un an et demi, avec plus de 1500 donateurs et donatrices, pour pouvoir racheter le bâtiment. On a un projet qui a été mis en place pendant deux ans et demi, pour en faire un lieu intermédiaire cinématographique, avec des espaces de création, des espaces de diffusion, pour défendre des films fragilisés aujourd'hui par le système d'exploitation, mais pas qu'eux aussi, qui hélas sont parfois invisibilisés. Et du coup, nous, c'est tous ces films-là qu'on défendait depuis deux ans et demi, et c'est pour ça qu'on continue à se battre, et on va continuer à se battre aussi pour le cinéma lacré, pour ce lieu qui est unique, en fait, qui est un cinéma indépendant, libre, associatif, et un cinéma de quartier aussi. Et ça faisait deux ans et demi, en fait, comme le disait Chloé, qu'on se bat pour ce lieu, pour défendre ce lieu, et donc les soutiens étaient très très nombreux ce matin, et ça faisait plaisir à voir. On est là !